Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro de Regards sur Saint-Cyprien. Je vous amène à la découverte de la ville, de ses infos, de ses animations. Vous découvrirez des sujets d'actualité, économique, culturel. Bref, c'est un tout nouveau rendez-vous que je suis très heureuse de vous présenter. Au sommaire de ce premier numéro, un sujet d'actualité avec le maire de la ville de Saint-Cyprien, Thierry Delpozo. Nous découvrirons ensemble les coulisses du service Alloméry qui reçoit quotidiennement les demandes des Cyprianais. Et puis nous irons aux collections de Saint-Cyprien où Pierre Armangot nous fera découvrir son exposition. Nous ferons un retour sur les récentes animations, journée européenne des métiers d'art, la première fête du chocolat et puis des nouveautés comme la fête du cochon toqué. Nous partirons à la rencontre des commerçants d'un quartier, celui de Rodin. Nous terminerons par une recette typiquement de chez nous. C'est parti, plongeons ensemble notre regard sur Saint-Cyprien. Monsieur le maire, Thierry Delpozo, bonjour. Bonjour Camille. Je suis ravie d'inaugurer avec vous ce premier numéro avec un sujet d'actualité, la sécheresse, à laquelle notre département est confronté puisque nous sommes en alerte renforcée. Quelles mesures avez-vous pris spécifiquement à Saint-Cyprien ? Alors il n'y a pas de mesures spécifiques. En fait, la première grande mesure que nous avons prise, et cela remonte à plus de 13 ans maintenant, c'est de d'abord faire en sorte que nos tuyaux soient le moins fuyards possible. La première économie à faire, c'est de faire en sorte de pomper le moins d'eau possible. Et lorsque l'on en pompe, on va prendre un exemple sur 100 litres, qu'il y en ait le maximum qui arrive au robinet. Aujourd'hui, sur 100 litres que nous pompons, 84 litres arrivent au robinet, ce qui fait un des plus beaux rendements du département. Et c'est ça la meilleure et la plus efficace des mesures. Alors Saint-Cyprien est une ville verte avec de nombreux espaces verts. Comment fait-on pour garder cette image ? C'est compliqué par les temps qui courent. C'est pour ça qu'il y a maintenant plusieurs mois, nous avons envoyé un dossier à l'Adréal pour obtenir l'autorisation de dessaler l'eau de mer et pouvoir utiliser cette eau pour arroser nos espaces verts, nos espaces publics, laver nos véhicules et faire en sorte de ne pas pomper systématiquement l'eau dans la nappe phréatique. Alors justement, y a-t-il d'autres bonnes pratiques dans les tuyaux, si je puis dire, du côté du port par exemple ? Je vais vous donner un exemple, oui. Sur le port, nous allons mettre en place un système de lavage des bateaux qui va permettre aux plaisanciers de pouvoir laver leurs bateaux sans le sortir de l'eau et en utilisant l'eau de mer qui va être bien évidemment traitée. C'est un petit peu le même principe que les lavages automatiques pour les autos, mais là adaptés aux bateaux. Merci beaucoup Monsieur le Maire. Merci à vous. Partons maintenant à la rencontre d'un service indispensable pour les Cyprianais, le service réclamation et proximité, aussi appelé Allomérie. On fait appel à nous pour les réclamations qui concernent la voirie, les espaces verts, l'éclairage public, le nettoyage urbain, les dépôts clandestins. Toutes les demandes font l'objet d'un suivi particulier, un enregistrement dans un logiciel spécifique avec une transmission immédiate vers le service concerné qui en retour nous informe de la suite donnée que l'on transmet à l'administré demandeur. Alors on a le numéro vert au 0800 003 096. On a également le mail proximité arrobase stcyprien.fr. On peut également nous contacter par le biais des délégués de quartier. Et vous pouvez également télécharger l'application Saint-Cyprien. Ça permet de prendre des photos qui sont géolocalisées, ce qui permet de faire gagner du temps aux équipes. Et c'est très important, ils peuvent visualiser comme ça la problématique, ce qui leur évite les déplacements inutiles. Les collections de Saint-Cyprien accueillent en ce moment une exposition qui met en parallèle les gestes d'un artiste au savoir-faire exceptionnel, le maître événiste Pierre Armangot, sculptant un ballon ovale, et de ceux des joueurs de rugby de l'USAP, exposition à découvrir jusqu'au 30 avril. Revenons sur un événement qui a marqué les Cyprianais et les visiteurs, la première édition de la fête du chocolat, avec une cloche en chocolat de 40 kilos, partagée par tous les petits et les grands gourmands. Les journées européennes des métiers d'art ont permis d'aller à la rencontre des artisans d'art et de leur savoir-faire. Sans oublier les fêtes de Pâques riches de nos traditions catalanes et de convivialité sous un beau soleil printanier. A noter dans vos agendas les prochains événements. Le 13 mai, Oser le Rosé, un parcours de dégustation de rosé à consommer bien sûr avec modération. 10-19 au 21 mai, retrouvant l'événement Tramontagne avec la plus grande concentration de Porsche d'Occitanie. Les 27 et 28 mai, les passionnés de Mobilette vous accueillent pour Festimob. Le 3 juin, c'est tous à vélo, un parcours à vélo sur les pistes cyclables de Saint-Cyprien. Le 4 juin, amis sportifs, ne manquez surtout pas les foulées de Sud-Roussillon. Et puis enfin le 10 juin, le grand pique-nique des Cyprianais aura lieu le soir. Midi-plage évolue en dîner-plage. Ne manquez surtout pas la grande nouveauté 2023, Saint-Cyprien accueille les 6 et 7 mai, la première édition de la fête du cochon, le cochon toqué, ce sont plus de 50 producteurs pour un marché avec des produits du terroir, un espace grillade, une exposition de cochons, des rencontres et la présence des chefs des toques blanches du Roussillon. Si vous voulez plus d'informations sur l'agenda, je vous donne rendez-vous sur le site internet de l'Office du tourisme et de la mairie de Saint-Cyprien. Bonjour, je suis Alexandre Autora, président du syndicat des ports des Pyrénées-Orientales. Je voulais vous présenter le syndicat qui est né dans les années 2000 dans le département et qui connaît une grande évolution depuis 2016 avec des élevages en plein air qui se sont développés partout sur notre territoire, que ce soit dans les aspres, dans les fenouillèdes, sur la balaiée de la tête ou bien même proche de la mer. On a pu s'apercevoir qu'en fait, le cochon arrive à s'adapter à n'importe quel territoire. C'est une grande satisfaction pour le département parce que ça permet de développer toute la gamme de charcuterie catalane qu'on peut trouver sur les étalages. On a une grande diversité d'éleveurs qui ont choisi de la production en bio ou de la production en conventionnel, tout à fait en raisonné, sur de grands espaces. L'aspect primordial du syndicat, c'est avoir des élevages de qualité sur de grands espaces avec une gamme de produits de grande qualité. On voit que les éleveurs sont vraiment attachés au bien-être animal et à l'aspect de la nourriture qui soit vraiment de qualité pour nos produits. Vous pourrez retrouver les producteurs du syndicat des cochons. Le 6 et 7 mai, pour le cochon toqué à Saint-Cyprien, vous pourrez prendre des produits, les faire griller sur place puisqu'un bras zéro sera mis à disposition. des animations pour les enfants avec une exposition d'animaux. Ça sera vraiment un concentré de produits locaux, vraiment le local au centre du port de Saint-Cyprien. Zoom aujourd'hui sur le quartier Rodin de Saint-Cyprien, un quartier riche en commerce et en service. Je vous invite à partir à leur rencontre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501